C'était un accord conclu entre les élus et le collectif. Se revoir pour amender et enterriner le plan d'urgence pour la Guyane. Le collectif réclame 1,5 milliard d'euros supplémentaires par rapport à l'accord de Cayenne. Les maires écartés des négociations attendaient donc le document avec impatience. Je découvre comme tout le monde. Donc vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a pour Marie Passoula ? Je ne connais pas la teneur du document. Alors qu'est-ce que vous espérez qu'il y ait dans ce document ? Qu'il y ait des financements nous permettant de réserver en partie nos problèmes. Résultat, chaque maire a des questions sur le fond et sur la forme. Mais le temps presse pour le collectif. Là, nous donnent l'urgence. Nous donnent l'urgence. Nous on a un rapport de force. Vous en avez des revenus ? A ce que c'est fait là ? Maintenant, c'est à vous de mettre les mains en place et de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on est en train de demander aujourd'hui. On a respecté le terme du contrat. Il ne sait pas, c'est ce qui s'est passé ce matin, c'est une chose. Mais il faut que ce document-là part ce soir. Avec la signature de tous les miens, de tous les parlementaires, ainsi que le président de la CETIJ, ainsi que celui du collectif. Parce qu'on est en état de surveillance aujourd'hui. Aujourd'hui, la bière, elle saigne. Et il faut stopper l'hémorragie. Tout le monde répète la même chose, en fait. Tout le monde répète la même chose, mais avec des mots différents. Il faut juste que tout le monde redescende un peu. Et puis ça va se faire gentiment. Il n'y a pas de souci. Disons qu'on a du mal. On a l'impression que vous voulez un peu squeezer les maires, qu'il faut qu'ils disent oui à votre document. Ça donne cette impression-là, vu de l'extérieur. Non, les maires ont besoin d'explications. Et les explications, ils les auront. Il faut simplement se réunir en cellule de travail, de manière à ce qu'ils comprennent exactement les tenants, les aboutissants du projet. Mais ça va se faire. Il n'y a pas de souci. Un message bien reçu par les maires. Malgré des désaccords sur la forme, ils tiennent à afficher l'unité. L'objectif aujourd'hui, c'est de se dire finalement, personne ne peut y arriver seul. Personne. Et aujourd'hui, dans cette maison des maires, c'est la maison du peuple. Il faut qu'on bosse. Réunis en atelier, les maires ont été rejoints par les parlementaires. Le document devrait être signé ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.